Bonjour tout le monde, il est sur la question dans ce vlog du film Ghostland réalisé par Pascal Logier, un français. Le film se concentre sur une petite famille, la mère incarnée par Mylène Farmer qui s'appelle Pauline et ses deux filles Beth et Vera sont en route pour la maison de leur tante pour les deux filles et de sa soeur pour la mère, Pauline, qui est décédée récemment et qui leur lègue cette maison. Manque de bol, dès qu'elles arrivent dedans et dès qu'elles emménagent, deux individus s'introduisent dans la maison, les enferment, les agressent et donc il va se passer une soirée assez catastrophique et assez horrible. Quelques années plus tard, 16 ans d'après le film, la plus âgée il me semble, Beth, est devenue une auteure de romans, de thrillers, horreurs et autres joyeusetés de ce genre. Très inspirée par Lovecraft qui marche bien et qui a du succès et elle reçoit un coup de fil de Vera qui semble paniquer exactement comme si les deux agresseurs étaient encore dans la maison où elle vit encore avec sa mère et elle va décider d'y retourner pour les soutenir un petit peu sauf que quand elle va y retourner, les événements vont à nouveau se manifester et ça va redevenir très compliqué. Nous avons déjà traité du travail de Pascal Logier sur cette chaîne, il avait réalisé le très désagréable et assez mauvais The Secret, qui était assez absurde et qui était un film que j'avais vraiment eu beaucoup de mal à apprécier. Il y a un vlog, vous pouvez toujours aller le voir, mais l'intrigue de base, pour ce à quoi ça menait, il y avait des choses qui étaient bizarrement connectées, etc. Je vous amène vraiment vers le vlog, je ne vais pas en reparler ici, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Qu'en est-il de Ghostland ? Ça passe, mais je trouve ça très superficiel, très creux. Oui, je trouve qu'il y a des vrais défauts dans ce film, aussi bien d'écriture que parfois de réalisation. Alors en réalisation, c'est quand même ce qui se passe le mieux. C'est vrai que la plupart des effets de sursaut, d'horreur, le sentiment de tension marche assez bien, relativement bien. Mais en ce qui me concerne, je trouve que le scénario est pas... pas très intéressant au final, j'ai l'impression qu'il manque une moitié du film. Le film est découpé en plusieurs parties, et il y a une de ces parties où j'ai l'impression qu'ils ont... Soit ils n'ont pas eu assez de budget pour tourner les scènes, soit ils les ont tournées, mais en fait au montage ça passait pas bien, ou au résultat final ça paraissait con, ou il y avait un truc qui passait pas, et du coup ils les ont pas mis dedans, ou alors c'était juste... ils trouvaient que la qualité était pas assez bonne pour être mise dans le film. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a vraiment une partie qui est très importante dans cette histoire, qui passe en même pas 5 minutes. Enfin je sais pas s'il y a 5 ou 10 minutes sur cette partie. Et tellement vite que du coup, ce qui devait être très important pour le déroulement de cette histoire, paraît complètement anecdotique. Ramener dans l'ensemble de l'histoire ça ne sert à rien, mais absolument à rien. Et du coup il y a plein de choses autour qui semblent de même extrêmement anecdotiques, et pas importantes dans l'histoire en fait. des éléments de scénario, mais même des choses genre... Même Castille-Mylaine Farmer dans ce rôle-là, le rôle de la mère, elle doit être la 15 minutes dans le film, grand maximum, on s'en fout, ou à la limite c'est même pas la peine d'en parler à ce point-là, mais... Peu importe, c'est vraiment pas un personnage très important, mais il y a beaucoup de choses du coup qui ont été présentées et qui paraissent... Ouais, très superflues quoi. Il y a une histoire de petit garçon qui court dans un champ au début, il y a une histoire de poupée avec des yeux qui s'illuminent, et tu comprends pas exactement ce que ça explique. Donc on parle énormément de Lovecraft, et je vois pas ce qu'il y a de Lovecraftien dans cette histoire. Enfin c'est plus barré que ça en principe, Lovecraft, il y a des histoires vraiment très space, je trouve que ce qu'il y a là est vraiment pas proche du truc, alors le truc c'est que c'est plutôt le personnage de Beth qui est très fan de Lovecraft, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de Lovecraft, mais je sais pas à quoi ça sert au final dans l'ensemble quoi, que le personnage soit fan de Lovecraft, je vois pas plus à quoi ça sert que de parler de Lovecraft dans le film. Reste que je dois admettre que c'est bien réalisé, je vais pas dire que c'est une sombre d'aube, et que c'est le pire film que j'ai vu de ma vie, c'est pas du tout ce que j'essaie de dire, c'est pas que ce soit catastrophique, mais ça semble bizarrement dénué d'âme ou de message, alors que ce message semble pourtant vraiment être là. Alors il y a un truc qui m'a... J'ai l'impression par exemple qu'un des thèmes qu'il y a abordé dans le film, c'est la relation entre les deux sœurs. Le problème c'est que justement elle est extrêmement survolée, genre il doit y avoir trois répliques qui parlent de la relation entre les deux sœurs dans tout le film, et je vois pas ce que ça apporte dans l'histoire non plus. J'ai vraiment un problème avec l'écriture de Pascal Logier. Et alors j'ai vu du coup quelques discours, quelques interviews qu'il a fait autour du film, et il parlait donc de cette relation fraternelle, de la relation entre les deux sœurs, parce que lui-même a un frère, et il disait qu'il voulait justement retranscrire le truc de ses relations entre frères. Alors pour lui le truc de ses relations entre frères, c'est qu'ils avaient pas vraiment les mêmes visions du monde, et que du coup des fois ils se confrontaient. Mais mec tu crois faire découvrir quelque chose au monde entier, faire découvrir qu'il y a des relations entre frères-sœurs, et que des fois t'as pas la même vision, tu crois que c'est ça qui est intéressant à montrer dans ton film, et que c'est ça qui est intéressant de montrer, que t'as montré d'intéressant. Et il explique du coup la séparation entre lui et son frère, et il disait que lui du coup il est vachement dans la révération d'idole et de maître, exactement comme le personnage de Beth dans le film, qui est en admiration devant Lovecraft, et son frère était pas d'accord, il disait je comprends pas comment tu peux être en admiration comme ça, du coup ça t'empêche de juger clairement le travail de ces personnes, et surtout toi ça te bloque et ça te laisse derrière leur travail, et en fait globalement tu ne feras que leur faire des hommages si tu fais ça, et tu t'auras jamais vraiment quelque chose de très personnel de ton film. Je crois que Pascal Logier devrait beaucoup écouter son frère, parce que franchement ce qu'a dit son frère est exactement le commentaire que je pourrais faire sur ses films, c'est que tu sens qu'il essaye de te dire quelque chose, mais tu n'arrives pas à comprendre le message et comment est-ce que tout ça est venu dans sa tête, et tu as l'impression que c'est justement ça, qu'il s'est dit je vais faire ce qu'ont fait mes pères et mes maîtres, mais en zappant du coup ce qu'il y avait de fondamental dans l'histoire de ses pères et de ses maîtres, pour essayer de se créer sa propre histoire, et sans se rendre compte qu'il a viré ce qu'il y avait d'important dans l'histoire. Il y a beaucoup de choses dans ce film, il y a beaucoup d'éléments, et chacun indépendamment, même globalement, peut être intéressant, mais tel qu'il les a mis dans le film, tel qu'il représente dans le film, si tu mets bout à bout, tu as vraiment l'impression d'avoir le truc le plus hétérogène du monde, et tu ne comprends absolument pas pourquoi tout ça était lié en même temps. Pourquoi est-ce qu'on te mélange des poupées, des histoires de fantômes, pourquoi est-ce qu'on te rajoute des histoires de famille, de sœurs, de machins, de ce qui se passe avec l'écriture de Beff, tu vois tout ça en même temps, et tu essaies de remélanger le truc, ouais je vois comment tu essaies de mélanger le truc, mais ça ne passe pas, enfin il y a un truc qui ne rentre pas, les pièces s'emboîtent mal, ou si elles s'emboîtent, ça ne fait pas de forme, c'est ça le truc, on a l'impression que c'est un puzzle, et une fois que tu as fini ton puzzle, ça fait une espèce de grosse patate au milieu de ton truc, et il n'y a pas les contours, il n'y a pas les machins, il n'y a pas les bords, et ça ne représente rien. Je ne sais pas, il y a un truc qui manque dans ce film, et en bonne partie je pense qu'il manque 20 à 30 minutes de développement sur cette partie, alors comment vous dire quelle partie, sans vous craindre un énorme spoiler, la partie juste du retour de Beth dans la maison, avant que les nouveaux événements, ou nouveaux événements, arrivent dans l'intrigue. Cette partie n'est pas du tout assez développée, tu sens qu'il fallait que le film fasse constamment, en vérité, le film à mon avis a été écrit pour constamment faire des allers-retours entre plusieurs périodes du film, entre plusieurs moments du film, et au final il n'y en a que 2 ou 3 qui débarquent comme un cheveu sur la soupe en premier lieu du truc, et comme il n'y en a que 2 ou 3, tu n'as pas le temps de créer un vrai cheminement, une vraie progression, tu vois le truc une première fois, et quand tu le vois une deuxième fois, ça rentre déjà en jeu, et du coup tu ne sais pas exactement à quoi c'était censé servir. Au cinéma on a souvent la règle des 3, on présente une première fois, avec la deuxième on confirme, avec la troisième ça a un intérêt. Le chiffre 3 revient très souvent dans le cinéma, et pour moi il manque du coup toujours le troisième ou une des deux étapes, où genre il y a 1 et 3 mais il n'y a pas le 2, je ne comprends pas comment il fonctionne exactement, mais je trouve qu'il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre comment ça sert dans le film, je n'arrive pas à comprendre comment c'est censé se lire, et comment c'est censé ajouter quelque chose d'intéressant au reste de l'intrigue. Quand je dis que je ne vois pas ce qu'il veut dire, je ne veux pas dire avec le film, que je ne vois pas le message du film, il n'y a généralement pas de message dans ce genre de film, des films qui travaillent le torture porn, des trucs dans ce genre là, c'est par exemple, je vais vous le dire, mais en gros les personnages vont toujours se condamner par quelque chose dans un film de ce genre là, vous savez c'est comme les étudiants dans les films d'horreur idiots qui vont dans la cave, qui lisent le bouquin des enfers, et qui ouvrent la porte parce qu'ils sont trop cons et ils ont lu le truc à voix haute, etc. C'est un peu ce truc là, on paye un peu sa connerie et son truc, là en gros tout le film démarre parce qu'à un moment ils sont en voiture et Vera fait un doigt d'honneur à quelqu'un à la fenêtre, et du coup elles vont devoir payer en fait presque ce truc là pendant le reste du film. Mais la plupart de ces films d'horreur ont quand même quelque chose derrière, je veux dire, vous prenez par exemple Shetan, il y avait une... Non pas Shetan, frontière, frontière était un truc autour d'anciens nazis et qui faisaient des expériences comme ça sur les gens, et Shetan avait ce côté aussi les rednecks, pas les rednecks, mais cette peur de la campagne qu'ont les citadins presque, pour eux, la campagne c'est sale, c'est crade, c'est dangereux, etc. Donc il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans, là vraiment je... Et je crois que justement pour ce même défaut, le même défaut que celui que je reproche à cette partie là dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui pour moi n'est pas assez développée, la fin ne marche pas. Je suis quasi certain que la fin était censée être une fin ouverte. Avec le personnage qui parle juste avant la fin, et juste avant l'interlocuteur du personnage dans cette scène de fin, a une particularité à la voix qui à mon avis devait faire écho à quelque chose du film, pour ceux qui l'ont vu encore une fois, ne pas spoiler, et très clairement je pense qu'on devait... Et cette dernière phrase, la toute dernière phrase qu'elle sorte, devait pour moi sonner comme un est-ce que c'est vraiment fini ? Est-ce que vraiment tout ça c'est terminé ? Et en fait, ça tombe complètement à l'eau, je ne sais pas s'il a voulu le faire ou pas, mais si c'était un effet recherché, ça tombe à l'eau, et s'il n'a pas voulu le faire, ce détail sur le dernier acteur me paraît... Enfin, s'ils ne s'en sont pas rendu compte qu'il y avait un point commun avec autre chose et que ça pouvait créer un questionnement chez les spectateurs, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut admettre que je ne suis pas un méga fan de ce registre. Horreur-thriller, si, un petit peu, mais ça se rapproche aussi beaucoup du torture-porn, ce film-là. Malgré tout, quand ils sont bien faits, je reste devant, enfin, je veux dire, c'est pour rester dans ce domaine de films d'horreur avec des réalisateurs français, j'ai vu Frontière et Shetan, j'ai quand même beaucoup plus apprécié que le Ghostland que je viens de voir ici. Le délire semble un peu éloigné, mais franchement, c'est vachement plus proche que ça au final. Et vous savez quoi ? Je crois que le film m'a été gâché par Le Secret des Marrowbones qui est sorti la semaine dernière, qui est grosso modo sur un principe plus ou moins équivalent avec un peu moins de côté thriller et horreur travaillé dans Le Secret des Marrowbones, mais quand même, beaucoup de révélations dans le même style que celle qu'on a dans Ghostland qui amènent à quelque chose de beaucoup plus constructif et cohérent et valide à la fin du film que ce que fait Ghostland. Je sais qu'il ne faudrait pas comparer des films, mais quand il y a vraiment des thématiques aussi proches que dans ces deux films-là, la comparaison est valable. Et quand il y en a un qui est clairement réussi et l'autre qui clairement traîne la patte, je trouve que la comparaison est aussi importante à ce niveau-là. Bref, je trouve que ce film, comme The Secret, est assez maladroit, se vend comme quelque chose qui te raconte quelque chose d'extraordinaire et qui au final te raconte un truc ultra superficiel, pas très profond, pas très intéressant et même pas très original au final. Donc voilà, en ce qui me concerne, Ghostland, c'est plutôt non. Si vous avez envie de tester le truc, allez-y, mais pas sous mes conseils. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada